Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, je crois que la parabole de ce dimanche, cette nouvelle histoire que nous raconte le Seigneur Jésus pour nous faire comprendre l'amour du Père, semble étrange, voire incompréhensible, jusqu'à ce qu'on se pose la question « Pourquoi, au nom de quoi, refuse-t-on d'aller à des noces ? » Les considérations générales apportent les réponses les plus évidentes. On ne va pas à des noces si on est invité par des gens qu'on estime trop distants. Ils ne font pas partie de nos amis, ils ne font pas partie de notre famille. On prend l'invitation comme une politesse, mais on ne se sent pas obligé de l'honorer. Ou alors, s'ils font partie de notre cercle social, nous n'avons tout simplement pas envie de faire la fête avec eux, voire nous n'avons pas envie de les fréquenter. Qu'ils se débrouillent. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Leur bonheur ne me concerne pas. Bien sûr, on pourrait imaginer une position intermédiaire, par exemple un empêchement grave. Mais cette position ne peut pas être prise en considération, puisque manifestement, ceux qui sont invités par le roi de la parabole s'adonnent à leurs activités journalières. Ils ne sortent pas de leur quotidien. Et dans ce cas précis, on est obligé de prendre en considération une dimension supplémentaire, qui est celle du prestige social. Quand le roi invite à la noce, c'est un honneur qui, en soi, fait qu'on fait l'impossible pour être présent. Donc, de quelques côtés qu'on prenne la question, on arrive toujours à la même réponse. Les invités méprisent le roi qui les invite à la noce. Comment est-ce possible, ça semble tout à fait impensable, de faire un tel affront à un roi ? Le banquet nous aide à répondre. Au moins, cela devrait attirer. Voilà le drame des invités de la première heure, frères et sœurs. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim du banquet céleste. Et en n'éprouvant pas cette faim, ils finissent par mépriser le maître du banquet. La faim est importante. C'est elle qui nous fait nous lever, nous sortir de nos impasses et nous lever pour aller vers la maison du Père. Rappelons-nous le fils prodigue qui était là à garder les cochons en temps de famine. Il eut faim. Il eut faim. Il se rappela de la maison de son Père. Rappelons-nous de Jésus qui est conduit au désert pour être mis à l'épreuve dans nos fins humaines. La faim de pouvoir comme la faim de pain au bout d'un temps de jeûne. De toutes ces fins, le Seigneur s'est rendu maître et vainqueur dans la tentation. Demandons la grâce de l'Esprit Saint de creuser nos fins, de réveiller nos famines du bon Dieu. Quand nous aurons éprouvé cette faim, lorsque nous nous serons mis en route vers la maison du Père, alors nous prendrons conscience de l'importance de ces noces. Nous nous rendrons compte que ce n'est pas tellement la table dressée qui est au cœur de la fête. Les noces, c'est d'abord un échange de consentement. Comment peut-on garder le silence au jour des noces, au moment de l'échange des consentements ? Car le Seigneur nous le dit dans l'Évangile de Saint Jean. Désormais, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Je vous appelle mes amis, mon ami, dit le maître de la maison lorsqu'il s'avance vers son hôte. Ce qu'il lui reproche, ce n'est pas d'être un miséreux, ce n'est pas d'être un pouilleux, ce n'est pas d'être d'assez noble extraction. Il sait bien qu'il a fait appeler au carrefour et au croisement de tous les chemins ce qui traînait là. Mais à la déclaration d'amitié, l'homme reste en silence. Il n'est même pas revêtu de l'habit de fête qui est l'action de grâce, de se trouver là malgré son indignité. Alors, frères et sœurs, au moment où nous nous approchons de la table eucharistique pour recevoir la sainte communion, rappelons-nous de ces deux éléments importants, la fin qui nous tient au ventre et qui nous oriente vers le Père, et le oui, le oui de nos cœurs, la réponse à la demande d'amitié. Oui, Seigneur Jésus, je veux être ton ami. Et alors, alors nous entendrons la déclaration magnifique, tout est prêt. Le banquet est prêt, les convives sont prêts dans leur déclaration d'amitié. Le Fils lui-même est prêt. Car ultimement, l'habit de noces dont le Père nous revêt, c'est son Fils lui-même, en qui il nous aime, en qui il nous reconnaît, en qui il trouve sa joie. Le Christ est notre fin, sa présence réelle est notre pain. Le Christ est notre habit de fête, entrons sans tarder dans la salle des noces. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !